Musique Les Italiens ont les spaghettis et les Alsaciens ont des spaghettis et c'est le plat préféré de Régis des improvisateurs. Avec Coco, ils sont au resto et ils dégustent leurs plats préférés juste après leur spectacle. Bon appétit à toi ! Alors Régis, on a dit on mange au resto ensemble, tu m'as dit des spätzle, je t'ai suivi. Pourquoi des spätzle ? Les spätzle pour moi, déjà j'ai envie de sauter dessus mais comme je suis poli je te réponds avant. Les spätzle pour moi, t'as vraiment de la pâte en bouche. C'est vrai. Pour moi les spätzle, c'est une vraie pâte forte qu'on a en bouche et j'adore les spätzle. Je suis né à Strasbourg et je suis fan de ces pâtes. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle des spätzle ? Alors, si je te réponds avant ma bouchée, c'est beaucoup mieux. Mais je ne sais pas du tout pourquoi on appelle ces pâtes des spätzle. Alors, il y a deux histoires. La première, c'est que quand tu les mets comme ça dans l'assiette, ça ressemble à un nid moineau. Du coup, spätzle moineau en Alsacien, voilà, en allemand peut-être. Et la deuxième, un peu plus comme ça, un petit peu olé-olé, c'est que ça ressemble à des petits zizi. Spätzle aussi, c'est des petits zizi en Alsacien. Et puis, apparemment, c'était les grands-mères qui appellent leur petit-fils comme ça. Spätzle, voilà. Ok, d'accord. Des petits zizi, ça ressemble à ça, voilà. Et toi, donc, quand tu m'as dit spätzle, tu m'as dit que c'est forestière quoi, champignons. Ouais, j'adore ça. Et je trouve que cette sauce-là va bien avec les spätzleurs. C'est vrai que c'est vrai. Et donc, ça me plaît beaucoup. Et en plus, en sortie du spectacle, nous, c'est presque une tradition. On a eu la chance de partager la même scène. On a joué ensemble. Et c'est vrai que le repas des comédiens après le spectacle, c'est tellement important. C'est vrai. C'est le moment où on se retrouve, on va échanger sur le spectacle qu'on a vécu et bien manger. Pour moi, ça fait tellement partie du spectacle. C'est pour ça que je ne suis pas Svelte. Parce que voilà. Bien sûr que si tu l'es, enfin écoute. Ils sont délicieux, ces spätzleurs. Ils sentent bon. Merci au chef. Ouais. Est-ce que tu as un restaurant, justement, de spätzleurs préféré en Alsace, à Strasbourg ? Moi, j'aime la nourriture alsacienne. Ouais. Et c'est vrai que souvent, après nos spectacles, on va au coin des Pucelles, chez Stéphane, qui, voilà, donne beaucoup d'amour à sa cuisine. Il s'est lancé dans ce restaurant et il est ouvert tard le soir. Et donc, du coup, toi, alors avec les spätzleurs, ta boisson, c'est la bière quoi. C'est ce que tu bois ou tu bois du vin blanc, du vin rouge ? Qu'est-ce que tu bois ? C'est vrai que moi, j'adore la bière. Ouais. J'adore la bière. Mais je connais les 7 cépages alsaciens, bien sûr. Oh. Mais pour moi, le mec s'avance. Il lance des chiffres. Oui, 7 c'est pas, je le sais. 7 c'est précis. Mais je bois beaucoup de bière. D'accord. Beaucoup, tu veux bien. Combien de litres par jour ? Tu mets pas ce point. Non plus. Et ben, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, Coco. Je repars avec mon assiette. Tu pars avec ton assiette, tu as bien fait. À bientôt, merci. Salut. Voilà, donc ça, c'était les spätzle. Il existe plein de recettes. Là, on a fait avec les champignons. Il existe aussi des caisses spätzle. Vous pouvez les faire avec du fromage blanc à l'intérieur. En tout cas, n'hésitez pas à varier les plaisirs et à remplacer les pâtes par des spätzle. Sous-titrage ST' 501